Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est le titre du film qui cartonne présentement en France avec 11 millions d'entrées. Une comédie qui porte sur les religions et les mélanges culturels. On rencontre son réalisateur, Philippe de Chauveron, sur le tapis rose. Et comment ça s'appelle l'heureuse élu? Chao Pierre Paul Ling. Philippe, vous avez réalisé ce film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qui parle de religion et qui parle aussi de mixité dans les couples. C'est quelque chose qui est assez rare en France. Alors non, justement, en France, on est les champions du monde du mariage mixte. Il y a presque un mariage sur quatre qui est un mariage mixte. Je pensais que la société française était plus fermée à l'idée d'avoir des couples de différentes cultures. C'est la génération d'avant qui est un peu moins tolérante. Enfin, pas tolérante, mais qui n'est pas habituée en fait. Parce que la génération qui arrive maintenant, depuis l'école, ils ont eu des copains de toutes les couleurs. Mais la génération d'avant, eux, ils n'avaient pas de contact en fait avec les communautés. Puisque la France était très blanche il y a 30-40 ans. Si quelqu'un fait l'analgame entre immigration et délinquance, toi tu ne dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les chinois, je ne sais pas quoi. Ben tu souris. Je fais le chinois quoi en fait. Ah le noige, suce boule en chef. En France, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de xénophobie, de racisme aussi. Quand on arrive avec un film comme celui-là et qu'on frappe le 5 millions d'entrées dans les premières semaines, on se dit, oups, je viens de toucher un thème sensible, un thème universel. Oui, oui, c'est un thème universel. Je pense qu'il y a les mêmes problèmes au Québec, il y a les mêmes problèmes en Allemagne. Voilà, c'est ça. Tous les pays, à partir du moment où il y a de l'immigration, des communautés qui se forment. Donc il y a des soucis, mais il y a aussi plein de choses bien. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer dans le film. On a ce couple un peu xénophobe qui est joué par Christian Clavier et Chantal Lobby. Et il y a leurs quatre filles et leurs quatre gendres. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Vous ne vouliez pas y aller avec trois, le chiffre magique en cinéma? Oui, mais il aurait manqué une communauté. Parce qu'en France, on a les quatre communautés les plus importantes. C'est ça, c'est les Asiatiques, les Noirs, les Juifs et les Arabes. Donc si j'avais oublié une des quatre communautés, là peut-être on m'aurait reproché. Pourquoi il n'y a pas les Noirs? Pourquoi il n'y a pas, voilà. Vous vouliez y aller d'une façon sécure? Non, et puis oui, ça aurait manqué, puisque ça fait partie de la société française. Ah, avec vous maintenant, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce qu'il y a eu des blagues concernant les communautés ethniques sur le plateau, entre les prises? Nous, en France, on aime bien, on est très moqueurs comme pays. Et en fait, eux, ils étaient ravis, parce qu'ils retrouvaient ce qu'ils avaient vécu jeunes. C'est-à-dire que c'était un concours de vannes, de blagues sur les communautés. Et en fait, tant que c'est fait avec bienveillance et respect, tout passe. Et ils n'arrêtaient pas de se charrier, voilà. Et puis moi aussi, je les charriais, du coup, je charriais les Blancs, donc moi aussi. Et du coup, c'était très, très marrant, très sympathique. Ils vont nous faire le splendide métisse. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauveron prend l'affiche le 1er août. Bon cinéma. Avec Christian, chef de bande, parce que c'est lui le grand chef de la déconnade. Tout le monde aime, tout le monde aime, le tapirose, le tapirose, tout le monde aime.